Le film commence par la présentation d'un homme nommé Takeo Goda, qui vient de terminer son collège. Takeo a un grand corps, mesurant 2 mètres de haut et pesant plus de 100 kg malgré sa grande taille, Takeo est un ami très loyal et n'aime pas déranger ceux qui sont plus petits que lui. C'est pourquoi il a beaucoup d'amis. Il s'avère qu'à l'école, Takeo aime une élève, mais la fille qu'il aime est déjà amoureuse de son ami, Makoto Sunakawa, qui est très beau et une idole à l'école, attirant de nombreuses filles. A ce moment-là, une fille se voit confier son amour pour Sunakawa, qui est aussi la fille que Takeo aime, mais Sunakawa n'a aucun sentiment pour elle, donc il s'éloigne. Finalement, la fille commence à pleurer parce que son amour a été rejeté si facilement. Voyant cela, Takeo se sent désolé pour elle et appelle Sunakawa pour lui donner son bouton de chemise en souvenir. Apparemment, Takeo fait cela parce qu'il sait que la fille qu'il aime n'a de sentiment que pour Sunakawa, donc il est prêt à donner son bouton à Sunakawa parce qu'il privilégie son amitié. En réalité, Takeo avait l'intention de donner le bouton à la fille lui-même. Il s'avère que donner un bouton de chemise est une tradition dans cette école. Chaque fois qu'ils terminent leurs études, tous les élèves échangent des boutons de chemise comme souvenir. De plus, un bouton peut aussi être donné à quelqu'un de très spécial ou à un ami à l'école. Un peu plus tard, Takeo entre au lycée, et cette fois, il est de nouveau dans la même classe que Sunakawa, qui est son ami d'enfance. Un jour, alors qu'ils se rendent à l'école, Takeo entend soudain un cri de détresse. En cherchant la source du bruit, Takeo voit un garçon qui est sur le point de se noyer. Sans hésiter, Takeo court immédiatement et le sauve. Cependant, à cause de son grand corps et de son visage qui a l'air intimidant, le garçon devient effrayé. De plus, tous ceux qui sont témoins de la scène pensent à tort que Takeo nuit au garçon, alors qu'il essaie en fait de l'aider. Après que le garçon ait été sauvé avec succès, Sunakawa vient l'assister, et à ce moment-là, les parents du garçon arrivent également. Comme Sunakawa est là, les parents du garçon le remercient. Sunakawa essaie d'expliquer que c'est Takeo qui a sauvé le garçon, mais les parents ignorent Takeo, qui est déjà trempé. En arrivant en classe, le beau Sunakawa devient le centre d'attention de toutes les filles. En revanche, toutes les femmes qui voient Takeo deviennent effrayées. A cause de cela, après l'école, Takeo continue de regarder le beau visage de Sunakawa jusqu'à ce qu'il remarque une fille harcelée par un voyou. Sans réfléchir à deux fois, Takeo l'aide immédiatement, mais le voyou devient effrayé en voyant son visage terrifiant et s'enfuit rapidement. En même temps, la fille qui l'a aidée a aussi l'air effrayée, au point de verser des larmes. En voyant cela, Takeo s'excuse immédiatement car il ne voulait pas l'effrayer. Alors que Takeo commence à rentrer chez lui, la fille le suit, et bien qu'elle soit un peu effrayée, elle le remercie. Takeo, voyant le visage de la fille, se sent gêné et à ce moment-là, il commence à l'aimer. Il est révélé que la fille s'appelle Rinko Yamato et qu'elle est dans la même classe que Takeo, bien qu'il fréquente des écoles différentes. Le lendemain, Rinko et ses amis attendent Takeo après l'école. À ce moment-là, Takeo rentre chez lui avec Sunakawa, ce qui fait que toutes les amis de Rinko sont fascinés par la beauté de Sunakawa. De plus, les amis de Rinko supposent qu'elle attend Sunakawa, bien qu'elle soit en réalité là pour voir Takeo. Après cela, Rinko court vers eux, ce qui rend Takeo un peu nerveux car aucune fille ne s'était jamais approchée de lui auparavant. Rinko se présente rapidement et Takeo présente aussi Sunakawa. Rinko explique qu'elle veut remercier à nouveau Takeo pour l'avoir sauvé, alors elle les invite à manger ensemble. En mangeant, Takeo a vraiment apprécié le gâteau que Rinko a fait car il le trouve délicieux. Rinko est ravi par le compliment et rit de joie. Voyant cela, Takeo se penche soudainement vers Rinko, ce qui l'a fait un peu peur. Ensuite, Rinko commence à demander s'ils ont des copines, ce qui rend Takeo confus car il n'est pas sûr si la question s'adresse à lui ou à Sunakawa. A ce moment-là, Takeo s'excuse d'aller aux toilettes car il réalise qu'il n'est pas attrayant et conclut que la question devait être pour Sunakawa. Sachant que chaque fille qui voyait son ami tomberait amoureuse. Quand Takeo revient, il voit que Rinko s'entend déjà bien avec Sunakawa, alors Takeo dit à Rinko que Sunakawa n'a pas de copine, étant sûr que Rinko ne pourrait pas l'aimer. Takeo demande ensuite à Rinko de faire plus de gâteaux tout en lui donnant son numéro de téléphone pour qu'elle puisse le contacter. Takeo lui propose aussi de l'aider si elle se retrouve en difficulté à nouveau. Le lendemain, il mange à nouveau du gâteau ensemble, avec Takeo demandant à Rinko d'échanger des numéros de téléphone avec Sunakawa. En réalité, l'intention de Takeo était de rapprocher les deux. Depuis ce jour, tous les trois deviennent de bons amis car ils mangent toujours ensemble chaque jour. Un jour, alors qu'ils mangent du gâteau ensemble, Sunakawa s'excuse de partir car ils sont à court de boisson, donc il a l'intention d'en acheter d'autres. Après le départ de son ami, Takeo se sent mal à l'aise car il est maintenant seul avec Rinko. Heureusement, Rinko engage la conversation, ce qui amène Takeo à partager des histoires de son enfance avec Sunakawa. En entendant ces histoires, Rinko est très heureuse de voir leur forte amitié. Takeo continue ensuite à manger le gâteau fait par Rinko et trouve un gâteau avec une garniture à l'intérieur. A ce moment-là, Rinko mentionne qu'elle n'a fait qu'un seul gâteau avec une garniture, donc elle est contente que Takeo l'ait tué. En même temps, Sunakawa les regardait secrètement, se réjouissant de voir leur proximité grandissante. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Sunakawa a reçu un message de Rinko disant qu'elle viendrait voir le match de lutte de Takeo. Sunakawa informe immédiatement Takeo de cela, et Takeo n'a aucune objection si Rinko veut venir voir son match. Le lendemain, Rinko et Sunakawa assistent au match de lutte de Takeo. A ce moment-là, l'équipe de lutte de l'école de Takeo est sur le point de perdre, mais lors du dernier round, Takeo parvient à remporter la victoire. En conséquence, tout le public commence à crier son nom. Avec eux, Rinko et Sunakawa sont également impressionnés par les compétences de Takeo. Après le match, Rinko s'approche immédiatement de Takeo et loue ses capacités. A ce moment-là, Takeo demande à Rinko où se trouve Sunakawa, et elle remarque que Sunakawa est entourée de nombreuses femmes. En voyant cela, Takeo veut s'approcher d'eux car il pense que cela pourrait blesser Rinko. Cependant, Rinko invite plutôt Takeo à manger ensemble, ce qui le rend très heureux, et il accepte tout de suite. Malheureusement, Takeo évoque Sunakawa, disant que son ami serait un partenaire parfait pour Rinko, afin qu'ils puissent être ensemble sans lui, bien qu'en réalité, Takeo se sent triste. A cause de ce commentaire, Rinko devient bouleversé, pensant que Takeo ne l'aimait pas, et elle commence à pleurer. En voyant cela, Takeo est confus quant à la raison pour laquelle elle pleure, tandis que Rinko essaie de cacher ses sentiments, faisant semblant que quelque chose lui est tombé dans l'œil. Peu après, Rinko dit au revoir pour rentrer chez elle, tandis que Takeo commençait à sentir qu'il avait blessé Rinko. Il décida donc de la rattraper. Cependant, à ce moment-là, Takeo vit Rinko avec Sunakawa, alors il choisit de manger le gâteau que Rinko lui avait donné plus tôt. D'autre part, Rinko commença à se confier à Sunakawa sur ses sentiments, disant qu'elle aimait vraiment Takeo, mais elle sentait que son amour n'était pas réciproque. Sunakawa partagea alors des histoires de son enfance, expliquant que Takeo était un très bon ami qui ferait n'importe quoi pour ses amis. A cause de cela, Sunakawa lui assura que Takeo ne pourrait pas la détester, mais qu'il ne comprenait malheureusement pas les relations amoureuses. En entendant cela, Rinko commença à comprendre et décida de continuer à poursuivre son amour, tout en essayant de faire tomber Takeo amoureux d'elle. Peu de temps après, chez elle, Takeo reçut un message de Rinko s'excusant. En même temps, la mère de Takeo remarqua aussi que son fils se rapprochait de Rinko. A cause de cela, Takeo expliqua à sa mère qu'il n'était pas vraiment proche de Rinko. Cependant, Takeo loua toujours la nourriture que Rinko avait préparée, ce qui la rendit heureuse parce qu'il aimait sa cuisine. Le lendemain, Rinko prépara à nouveau de la nourriture pour Takeo et l'invita à manger ensemble. Mais cette fois, Takeo refusa parce qu'il avait des activités parascolaires à l'école et suggéra qu'elle sorte avec Sunakawa à la place. Rinko se sentit triste après avoir lu le message, alors elle se confia à ses camarades de classe. Tous les amis de Rinko pensaient que l'homme nommé Takeo était en fait Sunakawa. En même temps, Rinko n'était pas au courant de ce malentendu car elle n'avait pas encore présenté Takeo à ses amis. Le lendemain, Rinko présenta Takeo à ses camarades de classe. Cependant, ses amis étaient perplexes car l'homme qu'elle aimait n'avait pas un beau visage. En même temps, Sunakawa était aussi là et tous les amis de Rinko tournèrent immédiatement leur attention vers lui. Finalement, Rinko présenta aussi Sunakawa à ses amis et ceux-ci se précipitaient rapidement autour de lui. Les autres camarades féminines qui étaient présentes ignoraient Takeo et les amis masculins de Sunakawa car elles gravitaient naturellement vers Sunakawa. Pendant ce temps, Takeo savait que Sunakawa et Rinko ne sortaient pas ensemble, alors il continua à essayer de les rapprocher. Quelques temps plus tard, ils furent vus en train de jouer dans un parc d'attractions et Takeo insista pour que Sunakawa s'assoie à côté de Rinko. Cela rendit Rinko triste à nouveau car elle avait l'impression de ne pas pouvoir faire aimer Takeo. Peu de temps après, Takeo entendit les amis de Rinko parler mal de lui. Il disait que Takeo n'était pas assez bien pour elle et qu'elle ferait mieux avec Sunakawa. Juste à ce moment-là, Rinko apparut soudain derrière ses amis et défendit immédiatement Takeo. À ce moment-là, Rinko semblait aussi triste, mais en réalité, ses amis n'avaient pas l'intention de parler mal de Takeo. En entendant cela, Takeo se sentit heureux et réalisa que Rinko était une personne très gentille. Il recommença donc à discuter avec Sunakawa, rappelant à son ami de ne pas faire pleurer Rinko. Alors que Sunakawa s'apprêtait à expliquer la vérité à son ami, Takeo sentit soudain une odeur de brûlé. Il s'avéra que l'endroit où ils se trouvaient avait pris feu, piégeant tous leurs amis à l'intérieur. Sans hésiter, Takeo brisa le mur pour les secourir. Tous ses amis parvinrent à s'échapper, mais alors que Rinko s'apprêtait à partir, un cercueil derrière elle tomba soudain. Heureusement, Takeo le retint et pressa Sunakawa et Rinko de sortir rapidement. Ils parvinrent tous à s'échapper, mais Takeo était toujours à l'intérieur. Sunakawa avait l'intention de retourner à l'intérieur pour sauver Takeo, mais il fut malheureusement arrêté par les pompiers sur les lieux car le feu s'était répandu partout. Sachant que Takeo était toujours à l'intérieur, Rinko se précipita immédiatement pour le sauver. Quand Takeo vit Rinko à ses côtés, il trouva la force, et ils parvinrent tous les deux à sortir ensemble. Après que tout le monde fut en sécurité, Sunakawa et Takeo commencèrent à parler à nouveau. À ce moment-là, Sunakawa révéla la vérité. Toutes les femmes qu'il avait aimées avaient toujours dit du mal de Takeo. Ces femmes remarquaient souvent que Takeo avait un visage d'homme âgé, et certaines disaient même qu'il ressemblait à un gorille, mais Rinko était différente. Peu après, Takeo rencontra aussi la camarade de classe qu'il aimait autrefois, mais malheureusement, elle aimait encore Sunakawa. En même temps, Rinko arriva avec l'intention de donner à Takeo ses vêtements, mais elle fut surprise de voir Takeo avec une autre femme. Malgré cela, Rinko s'approcha toujours d'eux. La camarade de classe supposa que Rinko était la petite amie de Takeo, ce qui rendit Rinko heureuse car quelqu'un pensait qu'elle était la petite amie de Takeo. Cependant, Takeo le nia, et Rinko redevint triste mais continua à cacher sa tristesse. Un jour, Rinko devint frustré car elle ne cessait de penser à Takeo. Ses amis l'encouragèrent alors, et ils découvrirent aussi que la femme avec Takeo était une vieille amie à lui. Sachant cela, Rinko invita à nouveau Takeo à sortir, et cette fois, Takeo rassembla son courage pour la rencontrer. Avant de rencontrer Rinko, Takeo demanda la bénédiction de sa mère, même si sa mère l'encourageait toujours à sortir avec elle. Quand Takeo rencontra finalement Rinko, il paniqua car elle avait l'air très belle. Rinko invita ensuite Takeo à faire du shopping car elle prévoyait de surprendre Sunakawa, mais seule Takeo connaissait tous les détails de la surprise. Peu de temps après, ils allèrent donner le cadeau à Sunakawa et Rinko était très heureuse de passer du temps seule avec Takeo. Mais elle devint encore triste lorsqu'elle réalisa que Takeo aimait une autre femme, même si cette femme était en fête elle. Avant de se séparer, Rinko demanda à Takeo de se confier à elle sur la femme qu'il aimait, car elle croyait que Takeo avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, Takeo ne voyait Rinko que comme une amie car il pensait qu'elle ne pourrait jamais aimer un homme aussi peu attirant que lui. En conséquence, Rinko redevint triste à cause de cette déclaration et s'en alla en pleurant. Peu après, Takeo se rendit chez Sunakawa et lui dit que Rinko l'aimait vraiment. Malheureusement, Sunakawa n'eut pas l'occasion de lui parler avant que Takeo ne parte. En réalité, Takeo se sentait très triste car il était vraiment confus sur le choix entre l'amitié et l'amour, bien qu'il se soit simplement mal compris. Le lendemain, Takeo retourna chez Sunakawa car il n'avait pas rencontré Rinko, qui avait préparé un cadeau d'anniversaire pour lui. À ce moment-là, Sunakawa décida de rester chez lui et de lire un livre à la place. Takeo devint frustré par cela, mais Sunakawa refusa toujours de rencontrer Rinko, prétextant que sa jambe lui faisait mal. Par conséquent, Sunakawa demanda à Takeo d'aller la rencontrer, alors il se dépêcha de la chercher. À ce moment-là, Sunakawa envoya aussi un message à Takeo concernant l'endroit où se trouvait Rinko. Au début, Takeo devint confus car chaque magasin qu'il visitait savait tout de lui à cause de ce que Rinko leur avait dit. Takeo alla même à l'endroit où sa mère travaillait pour chercher Rinko, et il fut surpris d'apprendre que sa mère la connaissait aussi. Sa mère expliqua alors que Rinko était venu là pour savoir quels aliments Takeo aimait. De plus, dans un autre magasin que Takeo visita, il connaissait aussi Rinko car elle était venue apprendre à faire un gâteau. À partir de cela, Takeo commença à réaliser que Rinko l'aimait vraiment depuis le début. Se sentant très coupable de l'avoir prise pour acquise, Takeo se mit à courir pour chercher Rinko. En même temps, Rinko sentait aussi que Takeo la cherchait, alors elle se hâta de le rencontrer. Peu après, ils se rencontrèrent enfin, et Takeo commença à lui avouer ses sentiments. Bien que Takeo ne l'exprima pas de manière romantique, Rinko avoua aussi ses sentiments. Finalement, ils commencèrent à sortir ensemble et décidèrent de célébrer l'anniversaire de Sunakawa ensemble. À ce moment-là, ils avaient l'air très heureux. La morale de l'histoire est donc. Si tu penses que l'amour est aussi compliqué qu'un gâteau brûlé, rappelle-toi qu'il suffit parfois d'un bon mélange de courage, d'amitié et d'un soupçon de gâteau pour que tout s'arrange.